bonjour bonjour à tout le monde bonjour 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 monsieur le coq beaucoup d'entre vous allez regarder ceci après je demande la présence du saint esprit d'ailleurs l'assistance de vos anges pour qu'ils puissent vous donner ce message de façon correcte l'entrée de la parole qui va sortir de ma bouche vous éclaire et vous apporte le discernement au nom de jésus amen bonjour bonjour à tout le monde pour ceux qui sont aux états unis et tout ça là bonsoir ok je vais demander je vais je vais je vais se placer ceci de façon correcte parce que je vous dis tout le temps que les gens veulent votre ne veulent pas votre bien les gens ne veulent pas que vous avanciez et certaines personnes vous avez un peu de soupçons mais je me suis rendu compte que quand les gens ont souvent des soupçons le soupçon ne mène pas à l'action donc je 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 brise toute inertie je brise toute inertie spirituelle je brise toute paresse vous avez je brise toute l'oudeur qui a sur vous tout tout trop dans lequel on vous a déposé je je viens vous sortir de là et je demande sur vous la la clarté la lumière en exode 23 verset 20 le seigneur dit mon ange apparaîtra devant toi et il te montrera le chemin que l'ange de l'éternel apparaissent devant vous qu'il vous montre le chemin que vous devez suivre j'aiguise votre oreille pour que vous ayez le discernement le discernement spirituel le discernement physique le discernement dans toutes vos affaires que vous n'agissez pas sous le coup de l'émotion au nom de jésus j'avais pas l'intention je dois vous parler du travail spirituel là ils sont en train de diriger totalement ce que je dois vous dire je sais que 90% d'entre vous qui m'écoutez vous n'avez encore rien commencé sur vous je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi les petites prières que tu fais le matin seulement un peu là que tu es là tu fais oui seigneur béni ma journée ça ne va pas t'aider est-ce que vous êtes conscient que vous souffrez comme vous souffrez là j'ai envie que je bougeais je dois bouger qu'on va déjà couper le réseau comme ça là c'est pour qu'ils fassent pour mon direct correctement on va partir ailleurs au village on doit chercher le réseau on marche seulement on cherche et s'il faut qu'on monte sur l'arbre on va monter aujourd'hui je vais pas dans le coin numéro 2 si le coin numéro 2 ne marche pas on va partir au coin numéro 3 il y a toujours le réseau dans le coin numéro 3 voilà on a le coin numéro 2 vous devez avoir les angles ok on s'assoit malheureusement dans le coin numéro 2 vous ne me voyez pas encore vous savez sur les réseaux sociaux c'est difficile de trouver la vérité c'est difficile de trouver le chemin c'est difficile de trouver la direction sincère et la direction sincère la lumière c'est quelque chose dont les enfants de dieu ont besoin aujourd'hui je ne sais pas si c'est à l'église qu'on nous a mis ça dans la tête je ne sais pas si c'est à l'école je ne sais pas si c'est c'est les réseaux sociaux mais on nous a fait croire que tout le monde nous aime on nous a fait croire qu'il n'y a rien qui nous bloque on nous a fait croire qu'il faut seulement travailler vastement à l'école non tu as déjà tout fait ça et comme tu n'as pas cherché plus c'est tout ce que toi aussi tu as passé à tes enfants l'autre jour on a fait le jeûne de trois jours j'étais que j'étais un jeûne du genre je me suis levé le matin comme ça là 6h30 même bout de passe 6h00 ou 5h30 donc 6h28 j'ai dit qu'on va jeûner aujourd'hui et bizarrement il y avait des gens qui avaient déjà commencé à veiller à jeûner la la veille à la fin de ce jeûne le dernier jour une maman découvre que sa fille de 28 ans qui vit avec elle elle va acheter des tablettes pour se suicider quand elle tombe sur ça elle dit qu'elle voit le sac de l'enfant ils ont perdu certaines clés à la maison je ne sais pas trop quoi et ça n'arrive jamais donc elle se retrouve en train de fouiller dans les sacs de tout le monde que où est ça où est ça où est ça elle tombe sur le sac de celle là elle voit les tablettes des cachets pleins de paquets elle dit mais attends elle demande à l'enfant que tu fais autant de médicaments non non j'avais mes périodes ça dérange tu n'achètes pas un paquet tu achètes deux avait encore un paquet d'un autre l'enfant dit non tu sais elle vous donne les excuses 28 ans un enfant que le père vous savez les gens avec lesquels vous sautent on dit que leur famille c'est une famille de pratiquants de sourcils tu sois avec lui tu as l'enfant avec lui après soudainement il laisse l'enfant il fuit pas il disparaît de toute sa vie ne te cherche plus jamais le lendemain où ces choses le lendemain elle voit les boîtes vides dans la poubelle tous les deux boîtes vides trois boîtes je crois elle demande à l'enfant que tu as fait quoi les médicaments qui étaient citants elle dit non 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 j'ai jeté mais tu jettes la boîte dans la séparément du médicament l'enfant ment elle laisse pendant qu'elle était repartie au magasin le esprit lui dit encore qu'elle revient demande encore c'est la troisième fois que l'enfant dit on a été fatigué de vivre et elle était en jeune cette maman était en jeune maintenant qu'on pense c'est parce qu'elle a beaucoup d'enfants moi je crois 4 ou 5, 4 enfants quand on rentre maintenant on creuse sur cet enfant là les antécédents on voit la famille de son père je ne veux pas indexer le pays mais vous connaissez les gens du pays là pardon vous pensez toujours que tout le monde vous dites toujours moi je suis rien non ah qui peut me vouloir du mal bonjour Fabio parfois il y a des gens qui depuis que tu as 5 ans ta tante là avait 27, 30 ans elle était la partie d'attacher ou bien c'est quelqu'un qui a l'attaché toute la famille elle s'enrichit sur la famille on va dire comme ça Laurence bonjour je travaille sur une dame l'autre jour elle me dit que dans la nuit je lui ai dit que maman comme je fais ça la nuit tu vas faire des rêves tu me dis elle se retrouve dans la tante fermée dans la maison de sa tante dans le rêve mais cette fois là tu vois j'ai des rêves répétitifs que tu fais toujours tout le temps tout le temps cette fois elle se retrouve maintenant et puis elle voit une porte qu'elle n'avait jamais vue avant je lui ai dit que c'est la porte que Dieu t'a monté le rêve là et vous allez sûrement vous rappeler il y en a parmi vous ce rêve là vous oubliez sûrement avant quand tu fais tu fais tu te dis bon je me suis vu dans nos villages chez nous oui j'étais dans une forêt je tournais je tournais tu es dans la forêt là chaque jour tu dors tu vois la même chose chaque jour que tu dors tu te vois là-bas mais tu te dis ah tu sais pas que quelqu'un est parti s'asseoir a dit que tous les petits enfants ou même tous les enfants de ma soeur c'est là je vous attache toi tu grandis tu peux dire le nombre de fois que tu as chuté le nombre de fois que tu as perdu l'argent il y en a même parmi vous tu restes comme ça ton enfant du jour au lendemain ton enfant devient têtu Nelly bonjour au doc si bonjour beaucoup d'entre vous j'ai amené mon j'ai laissé mon enfant j'ai ma soeur au pays quatre ans plus tard je récupère mon enfant ici en France l'enfant arrive tu ne reconnais plus ton enfant et tu es là tu dors tu es là tu dors il y a une dame là j'ai l'autre jour que je devais travailler sur son enfant j'ai dit qu'il y a sans dire enfant c'est un garçon de 30 ans 32 ans je vois tout ce qu'il y a sur l'enfant là j'ai dit qu'elle a merci tu faisais quoi depuis vous êtes là vous me regardez chaque jour ici comme ça là comme la télé ton fils est là comme ça il n'a pas de devant derrière tu sens que ça c'est pas l'enfant que j'ai accouché une a fait son témoignage en fin d'année elle c'est tout de 2,3 ou le 4 qu'elle envoie le message janvier elle dit que depuis des années je m'appelle qu'à la courant j'ai commencé à t'avoir avec ses dames ça c'est un langage travail vous là que vous n'aimez pas le vous aimez le wasawasala son fils est arrivé chez les blancs on a donné tellement de maladies sur l'enfant bipolaires, schizophrènes, nanana il y avait un esprit de rejet dans son ordre l'enfant qui faisait que c'était toujours le feu l'eau et le feu entre elle et son enfant l'enfant que tu as porté dans ton ventre elle dit voilà il est venu pour les fêtes de noël à la maison donc elle dit qu'à un moment même l'enfant ne connaît elle avait déménagé elle n'a même pas montré là où il vit à l'enfant parce que quand l'enfant venait chez elle agressif elle a déménagé elle n'a pas montré à son fils il a 28 ou 30 ans que je vis ici elle dit qu'il est venu pour les fêtes il dit tellement il dit maman il prouvez la commune il faut qu'il achète la voiture à sa mère et que pendant la retraite c'est lui qui va s'occuper de sa mère elle n'en revenait pas en fait écoutez vous ne comprenez jamais pourquoi les gens méchants font ce qu'ils font la première chose c'est la jalousie donc quelqu'un ne veut pas savoir que tu es comme ça là tu es bien avec ton mari il suffit que la personne arrive chez toi c'est ton mari qui a préparé aujourd'hui hé il t'appelle bébé chéri hé hé la méchanceté la méchanceté mon frère on fait du jour au lendemain l'homme reste coincé et dit que je ne sais pas pourquoi mais je t'aime mais je ne veux plus être avec toi je dis que quoi hé une phrase avec deux mots qui ne s'explique pas que tu es mon mari non tu m'as épousé non oui tu m'aimes non oui mais il ne veut plus être avec toi il y a un passage de la bible où on amène un cas à Jésus jésus dit que un ennemi a fait ça il dit un ennemi a fait ça votre problème c'est que vous ne savez pas que vous avez les ennemis ma prière c'est toujours Seigneur expose les gens expose les ennemis expose s'il y a quelqu'un parfois seulement le fait que quelqu'un sache ce que tu as comme projet seulement le fait qu'elle a besoin c'est que elle va se marier ok ou la personne sache que elle prévoit des patios au canada on n'a pas encore donné le visa donc c'est une idée dans ta tête seulement ça c'est une excuse pour qu'on vient de te bloquer quelqu'un récit voit toi trois enfants on sait que si demain tes enfants sont bien comme tu es à Bafoussam là et ton enfant part dans une bonne école ça veut dire que après là il peut peut-être avoir le visa et pas en bain si l'enfant arrive en bain il peut avoir les papiers, il fait sa mère, il vient aussi en bain non ma soeur ne peut pas prendre l'avion voilà la raison pour laquelle on te déteste tu ne manges pas chez cette femme elle ne paye pas ton loyer Cathy bonjour elle ne paye pas ton loyer mais qu'elle te voit comme ça là, ça l'est neuf tu n'as pas pris son mari parfois quand je vous parle j'aimerais que il y ait un peu le sens mais j'ai aussi compris que tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un contre son gré vous ne savez pas à quel point je m'expose quand je viens faire des vidéos ici vous ne pouvez pas savoir parce que les choses que je vous dis la conscience que vous prenez ça énerve vos décepticons et le pire c'est que je parle vous écoutez après vous êtes toujours là quand tu as déjà maudit une fois tu es encore là tu viens encore maigrer ta main tous les jours croque moi, croque moi oie aie aie j'ai compris qu'il y a des gens qui ils ont compris ce que je viens de vous dire là souvent c'est quand la personne est en train de voyager qu'elle te dit que je suis dans l'avion pour partir heu heu au Canada je te dis mais attends on est ensemble tous les jours non he 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 tu as fait le visa calme ha 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 c'est là que tu comprends que tu es le moutoucou de l'histoire ha 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 seigneur seigneur et c'est mon conseil j'ai pas tout compris t'as pas tout compris bon jouet de vie j'ai au plus christine a pas mais la collecte bonjour j'ai pas compris tu es là que tu es un bouton coup de l'histoire tu es là la personne te dit bon moi je te fais mes courses je pars demain à 18h alors que tout ce qui se passe dans ta vie tu portes tu pas dit à la personne ça seulement et je sais pas pourquoi mes petits dit mais ça va être des choses que ça va être comme une warning light sinon on fait orange pas le feu rouge mais le feu orange parce que quand tu vois le feu orange je ralentis sur la télé vigné à vivre à l'utile à l'anti quand il va arriver devant la gérine et m'arrêter lui je vous ai dit ne venez pas seulement me dit merci sur facebook on souhaite ce que vos vies avancent que tu restes comme ça là ta vie avance aussi jusqu'à tu restes tu regardes deux ans plus tard avant je n'arrivais pas à mettre un projet sur pied je ai dit que les gens sont mesquels oh récemment j'ai travaillé sur quelqu'un il a son entre guillemets même meilleur ami qui m'a achaté depuis ce meilleur ami là et dans un on va dire que si vous supposons c'est moi de l'esprit tu es ici à l'église donc ils sont suivis par un même tradit praticien et cet ami là non est suivi par la même personne qui bloque cet homme et c'est cet homme cette personne qui le bloque c'est on peut dire quoi un ami de la famille de longue date j'ai des personnes que la personne peut venir manger il te donne un truc tu manges il vient dors chez toi donc j'ai des personnes à qui tu as tellement confiance donc tu peux dire que voilà mon frère voilà mon meilleur ami de dehors mon meilleur ami et mon frère sont dans le même groupe et dans le groupe là mon frère utilise sa part de chose pour me bloquer et mon frère dit à mon ami que ne dis pas à ton ami qui est mon frère que je suis dans le même groupe que toi mais le cas du monsieur qui est bloqué est quelqu'un de c'est quelqu'un de pur tu vois papa tu vois ce que ça là ta femme fait souvent des fausses couchantes donc tu ne comprends pas alors que c'est ton chaque fois qu'elle est enceinte là ton frère qui dit qu'il vient dormir chez vous là c'est lui qui est la cause c'est pour ça qu'il parle de malheur en malheur tout le temps il ne comprend pas il touche la chance ça disparaît un beau matin comme ça ses yeux ont commencé à s'ouvrir il vient sur mes vidéos il regarde il dit que je ne peux pas dormir sans t'ouvrir aujourd'hui il lui dit qu'il avait tout le monde eu trop de chance il vient me voir il dit maman comme tu me vois là quand il vient me voir cet ami qui est suivi passe qui est dans le même truc que son frère qui le bloque l'ami maintenant comment il a dit ah tu sais moi je connais aussi tout ça là je connais aussi si tu connais pourquoi sachant que tu avais quelqu'un qui bloque ton ami si c'est que c'est ton ami pourquoi je ne comprends pas je dis je n'ai pas de gens je n'ai pas de gens il se demande je suis là que fais attention parce que comme je suis en train de travailler comme ça là dès que tu vas rentrer chez toi ton ami là va t'appeler ça s'est passé comment il va non il dit que ton ami là avec ton frère là quand ils font leurs choses est-ce qu'ils te disent vous savez le plus pire c'est quand tu as un démon qui est caché parce qu'il y a des gens qui vous détestent qu'ils n'ont pas caché donc tu connais à part la femme je dis qu'il y a un jour qu'on sait que dans ma famille que ma tante c'est une sorcière j'ai parti la voir pour la supplier que si j'ai fait n'importe quoi qu'elle me pardonne j'ai dit tu es folle on ne négocie pas avec le diable comme tu es parti de parler là elle connait que tu as baissé tes gardes avant de finir avec toi tu es bête ou tu es folle j'ai parti la voir pour lui dire que quelqu'un qui veut ta mort quelqu'un que depuis depuis que tu es petite ta tante la veut ta mort tu ne veux pas la supplier que quoi va supplier le Seigneur ce sont tes prières qui sont en train de bloquer cette personne depuis mais je vous ai dit vous n'allez plus vous limiter seulement aux prières parce que quand ces personnes là vous bloquent ils ne vous bloquent pas seulement avec les prières et ne croyez-moi les demandes à prière certains sont anciens d'église depuis que tu es petite tu connais ta tante elle partait toujours à l'église le dimanche quand tu étais en vacances chez elle elle vous habillait tous elle vous met dans la voiture elle vous amène à l'église elle n'est pas mis les anciens elle est assise là comme ça au premier banc donc tout ce que tu me dis là c'est les foutaises donc voilà tu vas manger la bêtise tu vas bu l'eau vous n'aimez pas la vérité c'est ça votre problème vous n'aimez pas vous aimez les choses qui ne vont pas vous amener quelque chose les faux comment dire les diapables on fait le congosa sur telle personne tu es là tu écoutes ça te plaît ça entre dans ton corps comme ça ça te plaît jusqu'à quand il fait des dons à quelqu'un je vois que ce que je te donne là tu ne peux pas encore tu bois tu cherches les femmes avec je ne te donne plus rien tu passes à côté de moi même si tu as même si on me prouve que là où tu es là c'est pour payer un autre hôpital il dit que tu vas te débrouiller toi-même je ne suis pas sur ça parce qu'il peut te donner au lieu d'aller payer pour qu'on t'opère tu vis tu peux encore boire avec rechercher la sagesse je vous ai dit par-dessus tout agissez sortez de la zone de la fille c'est tout ce qu'elle dit là est-ce qu'elle dit même vrai je vois vous mes messages tous les jours ma vie n'avance pas regardez vraiment là où je suis il ne sait même pas rien que de ce que je fais ne marche et tu es là voyons te voilà avant qu'on a été bloquée je me disais qu'un jour mes mamans faut avouer que souvent j'étais tellement frustré au fond de moi je disais que seigneur depuis dix ans il y a sûrement quelque chose que je ne fais pas il doit y avoir quelque chose qu'il doit y avoir après j'avais un niveau où j'étais désespéré pour que Dieu me montre et que je fasse parce que votre deuxième problème c'est la paresse quand il commence à travailler avec quelqu'un je te vois que tu es sérieux les pères avec le gros ventre que vous passez le temps en bois de nuit pour boire je vais te faire jeûner tu vas jeûner tu vas rester de six heures à dix-huit heures tu ne vas pas manger tu vas dire ok yes hé 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 à konam il faut pas donner il faut pas donner non continue non 15 ans la même chose a trop duré vous êtes paresseux vous n'aimez pas ce qui va vous rendre un peu inconfortable moi j'ai faim je peux pas rester sans manger moi j'aime trop la nourriture je regarde il rit ça et te voilà lave-toi avec le sel moi j'ai commencé ça je suis tombé malade moi j'ai laissé hé 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 j'ai commencé le bain de pipi je dois pas lui m'attraper je croyais que c'était le covid viens-moi laisser j'ai commencé la prière sur mes enfants ils sont devenus trop têtu ah je m'en laissé parfois mais la personne dans qui tu as tu dis à ta tu es un jeune ensemble parfois c'est à la personne qui bloque tes enfants que tu pas dit que j'ai chianté de fêter le travail est-ce qu'on peut être bête comme ça les pilules de la bêtise là on vend ça vous avez vu bu sa main vous êtes tombé dans la mamie de bêtises quand vous étiez petit comme astérieux c'est obélix si vous savez le nombre de personnes qui sont en train de se lever tu as compris que ta tante une autre m'a dit qu'elle arrive en français elle arrive chez sa tante donc tu arrives comme ça tu tombes chez quelqu'un elle a ses papiers elle a tout c'est même pas comme si toi tu viens d'arriver tu n'as même pas encore les papiers tu es encore étudiante ta mère dit va rester chez ma soeur je ne sais pas que c'est le début de tes problèmes elle savait que l'enfance elle a besoin de son relevé de notes pour l'année prochaine ça arrive ou la femme après elle a jeté ou elle a fait ou quoi avec ou ça a bloqué l'enfant après elle a mis dehors l'enfant est assuré une fille de 24 ans tu la lances dehors au rapace quand la fille elle est tombée sur mes vidéos le truc c'est que je veux que vous comprenez que la fesse là n'a pas d'âge la Bible dit que Dieu écoute tout le monde dans tous les pays peu importe la couleur de peau l'âge la race si tu appelles même la religion sincèrement dans ton coeur j'ai des jeunes filles comme ça j'ai une fille elle a 18 ans l'année passée elle me contente elle n'est pas à la consultation je ne vais pas la faire je me dis à quel âge j'ai 18 ans j'ai choqué je m'attends un enfant de 18 ans qui est en France qui prend son argent qu'elle a bossé jobé avec pour payer la consultation chez moi je l'aimais de 5 ans 4 ans tu sais je te suis depuis 5 ans bonjour je te suis depuis 5 ans et depuis 5 ans que tu me suis là tu n'as plus voilà l'enfant de 18 ans elle me dit que depuis que je suis arrivée ici au pays déjà je vendais moi je dis qu'elle faisait le pain chargé avec quoi elle vendait elle a lancé son business de livraison de nourriture 18 ans 18 ans s'il vous plaît je n'ai pas lavé cet enfant une fois il me dit voilà j'ai des questions je lui dis ma chérie tu as 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 depuis qu'elle a commencé le lavage de sel je suis discipliné sur ça il dit que l'enfant de 18 ans arrêtez de donner des excuses à vos enfants de 30 ans il n'y avait pas il n'aime pas il n'y a n'y a n'y a je suis arrivé ici depuis un an j'ai lancé j'ai fait j'ai là les clients j'ai conçu ma base de données j'ai dit wow j'étais wow j'ai dit wow elle était consciente que pour prospérer je dois me protéger je dois me discipliner je dois mettre le travail je dois bosser je crois que c'est une étudiante c'est pas comme si elle avait le job quelque part c'est elle même qui créait le job elle faisait elle vendait aux gens tu es là tu connais préparer le héros tu connais fait le coq tu connais fait le ceci tu as soit sur 1000 euros le mois 1300 euros tu as le HLM en tout cas quittons sur l'autre dialogue c'est chacun qui choisit sa part on dit que chacun sa chance je pense que chacun choisit sa chance tu ne peux pas sauver quelqu'un s'il ne veut pas te sauver il y a cette anecdote qu'on raconte souvent monsieur qui avait il était dans l'eau il la laisse noyer il prie seigneur sauve-moi on envoie la pirogue il refuse on envoie le bateau il refuse on envoie l'hélicoptère il refuse après il meurt il arrive au paradis Dieu dit bon tu ne vas pas sauver pourquoi seigneur j'ai prié Dieu dit j'ai t'envoyé les gens parce que vous croyez toujours que l'ange vient de vous oh seigneur jésus jésus est revenu juste pour moi attendez vous avez compris quand vous fions vous enterrez ils vont vous tuer ils vont venir à votre deuil manger ils suyer l'huile sur leur bouche passer comme ça dans le cercle regardez regardez ça marche je ne vais pas te voir là je suis un peu petit l'âme ici concernant un peu pas de s'asseoir il regarde voilà ses enfants qu'elle a laissé ses orphelins allez passons maintenant sur les enfants c'est comme ça qu'on doit avoir une orpheline de 23 ans perdu comme ça seul j'ai toujours rencontré une comme ça à l'étranger les coups bas au deuil de sa mère comment on a discuté la succession j'accorde tu as même tu es jeune la même autre qu'en avait 20 ans tous les oncles ont discuté les choses de sa mère elle est là comme ça finalement rien de votre vivant soyez très sages il y a même certaines choses que tu vas faire écoutez elle a fait qu'on dit que le testament là ce n'est pas quand tu vas mourir que tu vas faire ton testament certains d'entre vous là-bas vous devez prendre l'assurance et vous mettez le nom de vos enfants sur ça et tu payes chaque mois on dit 20 euros par enfant par mois paye tu donnes 60 euros apprenez tout ce que vous savez à vos enfants même ce que vous ne savez pas achetez les livres qui vont les aider donnez-le ils lissent toi tu as refusé le savoir donne le savoir à l'enfant Marie bonjour parfois vous vivez comme si vous ne réfléchissez pas tu veux je me rappelle j'ai une tante qui est décédée une fois sur son lit d'hôpital avant qu'on la débanche elle ne parlait même plus c'est là qui coulait seulement elle est un enfant de 18 mois avec une de 8 ans quand sa bouche ne pouvait seulement que faire chuchoter elle pleurait chuchoter seulement les enfants 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 souvent tu es là tu meurs comme ça là que c'est ta soeur qui t'a empoisonné imagine si tu meurs on porte encore tes enfants on envoie chez la soeur hey disons c'est l'autre payez des noter payez des noter vous mettez vos affaires en haute que si quelque chose m'arrive répartissez comme ça parce que je pense que pour certains mots ça fait encore même plus mal quand tu vois la personne qui t'a fait du mal profiter de tes choses donc tu es mort tu reviens de temps en temps comme ça tu vois que ta maison là ta voiture le jour tu partages tout le terrain tu es partagée avec ta soeur elle prend les papiers elle falsifie certains documents elle paye comme avec elle peut-être toi il y a eu 2 ou 3 personnes qu'il connaissait écoutez les gens font les trucs ignobles les gens n'ont pas foi aux yeux on sait que tu as laissé 3 enfants au lieu de partir même sur tes 4 terrains comme ça on prend même un même un comme on divise ça on fait en 4 parcelles on met le nom des enfants sur ça quoi pas quoi le coeur de l'homme au moins tes enfants ça tape 15 ans de souffrance 20 ans de souffrance on est déposé la grammaire au village la grammaire à qui on envoie peut-être 10 000 par mois c'est elle qui la merde est fatiguée elle doit aller chercher un peu de nourriture venir nourrir les enfants avec les enfants ils voient que sinon on te met et t'es encore là on te met qu'on essaie chercher l'argent on te met avec l'argent quand tu n'as pas d'éducation tu traînes tu traînes tu traînes tu es une fille après 20 21 ans on a quelqu'un de mêler l'enfant tu retrouves trois enfants trois paix différents je veux que vous commencez à devenir je veux qu'il y ait une soyez alarmé à tout moment en fait soyez conscient soyez lucide quand j'ai dit que le diable cherche celui qui va dévorer cette affaire du diable ce n'est pas la blague parce que le diable va entrer dans le cœur de qui veut de qui est exposé qui s'ouvre une langue tu te mets les mauvaises idées dans la tête il verra son argent il verra tout prends tu l'as c'est ta soeur vous avez grandi ensemble vous avez pissolé ensemble quand il pissait mon lit souvent ça venait sur toi le matin on se lève on disait que c'est toi qui as pissolé voilà ça vous êtes dans les trentaines pour moi dès qu'on est la sortie du ventre de la mer chacun sa chance chacun son chemin vous la que vous aimez toujours en tout cas si vous allez comprendre vous comprendrez vous comprendrez vous comprendrez vous comprendrez donc je prie le discernement sur vous la sagesse je déclare que vous n'aurez pas de regrets parce que vous prendrez les bonnes décisions au nom puissant de Jésus et j'éloigne de vous toutes mauvaises personnes que ces personnes soient exposées qu'on vous montre que ces personnes soient exposées mis au grand jour au nom de Jésus Christ Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.